Pour conquérir les Gaules, voici 2000 ans et pour investir les plages méditerranéennes, aujourd'hui, la vallée du Rhône a toujours été empruntée par les hommes. Mais curieusement, ce couloir est bordé par des provinces restées jusqu'à nos jours, à l'écart du mouvement, comme les monts du Vivaré, rempart oriental du massif central. Voici un siècle à peine, cet espace commençait tout juste à s'ouvrir au reste du monde. A côté de ses grands axes, le puissant PLM lui-même n'avait lancé que de modestes antennes qui s'arrêtaient au pied des premiers escarpements. A ses débuts, le départemental fit de même, tout d'abord en Haute-Loire, puis dans les Valaisards des Choises, du Doubs et de l'Hérieux. Mais lui seul allait réussir à franchir les crêtes jusqu'à former, dès 1903, le seul réseau complet de toute la contrée. Au milieu des années 60, la compagnie de chemins de fer départementaux assurait encore vaillamment son service avec une douzaine de petits autorails billards. Le réseau du Vivaré, comme on disait alors, paraissait prospère, mais déjà son trafic faiblissait, victime de la montée de l'automobile. Dès cette époque, la compagnie s'ouvrit au tourisme et fit circuler ses premiers trains spéciaux, avec les Malais 403 et 404 soigneusement conservés en état de marche. Sous-titrage ST' 501 Amateurs chevronnés ou simples touristes, Ils sont venus par centaines de la France entière et même d'ailleurs pour découvrir à 30 à l'heure cette terre encore secrète. Amateurs chevronnés ou simples touristes, Et trop tard, la décision de fermeture avait été prise. Sur les flancs du tout dernier spécial, l'inscription « Non à la suppression » resta lettre morte. Le 31 octobre 1968, le réseau du Vivaré, comme on dit « Non à la suppression » resta lettre morte. Le réseau du Vivaré fut rayé de la carte et ses 160 agents furent condamnés à l'inactivité. Et pourtant ici, ce n'est pas le train qui s'est arrêté, mais le temps. Aujourd'hui encore, chaque matin, les cheminots font un bras de cosette avant de partir en ligne avec le billard 214. « Non à la tension de la porte. » « Non à la tension de la porte. » Tout se passe comme en 1950, lorsqu'au fil des arrêts, l'autorail se remplissait d'élèves descendant au lycée de Tournon. A Boussieux ou à Colombier, on s'attendrait même à croiser l'un des frères du 214 qui emmène les paysannes au marché de la Mastre. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ainsi, au terme de son parcours, le train vient se ranger aux côtés de son prédécesseur, tout en étant lui-même rejoint par l'autorail parti de Tournon à 11 heures. Avec une parfaite coordination des trois mouvements, l'activité est intense et pour l'amateur, l'émotion ne l'est pas moins. Les deux machines vont maintenant exécuter un balai superbement réglé. La 403, dételée la première, laisse son fourgon tout en libérant la voie en tiroir pour la 413. Au quai à charbon, André et René doivent charger une tonne de combustible au beau milieu du public. Ils retourneront ensuite leurs machines à la force des bras, les leurs, et bien souvent ceux d'un voyageur serviable. ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Si vous connaissez exactement ces opérations, en quelques minutes, le tour est joué. Sous-titrage ST' 501 Ce n'est pas terminé pour autant. Certains prolongeront l'ambiance des jours de fête d'antan dans la gare, en dansant sur les airs du vieil orgue limonaire, avant d'aller flâner entre les étalages du marché de la Mastre. Pendant que la plupart des voyageurs s'attablent, quelques amateurs insatiables s'offriront l'aller-retour autorail demi-journée. Sous-titrage ST' 501 C'est dans le cercle restreint des inconditionnels de la voie métrique que l'on évoque les premières années du train musée. L'aventure a commencé avant même la fermeture du réseau, par quelques démarches qui n'ont pas manqué de surprendre les administrations. Aucun précédent n'existait à l'échelle des 33 km de la ligne Tournons-la-Mastre. Et pourtant, après un semestre d'hibernation, le chemin de fer du Vivaret ressuscitait triomphalement. Dès la première saison, le train musée accueillait plus de voyageurs que les convois du service régulier n'en avaient jamais transporté. Lancé avec les deux malais 403 et 404 et une demi-douzaine de voitures héritées de l'ancienne compagnie, la nouvelle exploitation dut bien vite partir à la recherche de véhicules dans toute l'Europe, puis réhabiliter les malais 413 et 414, abandonnés à l'état d'épave depuis des lustres. Car 25 ans de succès, ce fut aussi un quart de siècle de travail et de persévérance. Au côté des pionniers de 1968, toute une équipe s'est formée, combinant salariés et bénévoles, autant attachés à l'authenticité du spectacle qu'au sérieux de l'exploitation. 14 heures, les poseurs remontent avec leur petit billard sans chevaux pour rendre la voie aux deux vapeurs. En gare, les équipes préparent leurs machines au voyage retour. Daniel fait une nouvelle fois le tour d'égresseur de sa 413. Ensuite, André avance la 403 jusqu'à la grue hydraulique. ... ... Côté exploitation, Joël répartit les voyageurs des deux convois avec un flègme à toute épreuve. 15h30, en tête des trains, ça se précise. Après la 413, la 403 accoste sa rame et les deux machines seront bientôt prêtes à partir. Côté. 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 15h45. La 413 nous offre un démarrage somptueux. Côté. 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 ... ... Les trains vont maintenant parcourir en sens inverse une ligne qui se présente sous un angle nouveau, avec la complicité du soleil de l'après-midi. ... 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